– Il y a une question qui vous est posée par Blum Création qui vous demande, elle ressemble à quoi la 6ème République de Gérard Larcher ? – D'abord c'est la 5ème République. – Ça c'est le côté gaulliste. – C'est pas que le côté gaulliste ne m'accroche pas à des dogmes, ce serait contraire au Sénat, mais elle nous a permis de traverser des crises. Et elle nous a permis de traverser y compris une crise récente, la crise dite des Gilets jaunes. qui était la révolte des ronds-points. – Vous êtes sûr qu'elle ait traversé cette crise-là quand même ? – Non, je pense qu'elle n'est pas finie, parce qu'elle est la crise d'une partie du pays. Je l'écrivais à François Hollande dans un rapport après les attentats. François Hollande avait demandé à Claude Bartholone et à moi-même, chacun réfléchir sur l'état de la société. Et parmi les réflexions, je lui avais écrit, il y a une France qui se sent à côté, qui a l'impression qu'entre métropolisation, financiarisation, mondialisation, elle n'a plus sa place. Et qu'au fond, j'avais eu deux interrogations qui m'avaient beaucoup marqué. Une dans l'Allier. On me dit, mais M. Larcher, est-ce que vous vous rendez compte que Moulin et Montluçon sont plus loin de Paris que Paris n'est de Barcelone, ou d'Amsterdam ou de Londres ? Première observation. Et une autre, dans le Pas-de-Calais, dans un endroit, j'allais dire, un peu marqué par la crise. Par le chômage. Me disant, mais pourquoi vous ne faites des lois que pour que quelques métropoles et quelques régions puissantes ? Et donc, cette France d'à côté, Guilly, à l'époque, écrivait la France périphérique. Elle n'est pas que rurale. Elle est aussi de petites villes, de villes moyennes, périurbaines, qui ont le sentiment, au fond, de n'être plus à la table de la République. Et dans les voeux que j'ai proposés aux sénateurs, je leur ai dit cette année, soyez des réducteurs de fractures. Aujourd'hui, il y a des lycéens qui se mobilisent contre, en l'occurrence, une réforme du bac et les épreuves anticipées. Et il y en a certains d'eux qui se finissent en garde à vue. Est-ce que ça vous choque ? Un lycéen en garde à vue ? Moi qui n'ai pas appartenu, parce que je vois des réactions d'internautes qui, en 68, a été un gaulliste. Ah, vous étiez dans l'autre corps, attention, il ne faut pas confondre. J'étais un gaulliste, même si j'étais dans ce mouvement qui s'appelle l'UGP, qui comprenait ce qu'on appelait à l'époque des gaullistes de gauche, c'est-à-dire des gens préoccupés par la question sociale. Mais est-ce qu'à l'époque, des lycéens finissaient en garde à vue ? Il y en avait à l'époque. Il y avait des manifestations qui étaient difficiles. Je crois qu'il faut qu'on soit très attentifs. Moi, je crois à la liberté de l'expression. Je crois aux droits de grève. Par contre, je pense que la violence est toujours porteuse de plus de négatifs que de positifs. J'ai connu la violence parce que 68 a été une période violente. J'ai connu 69 qui était une période violente. Au fond, dans cette période, ce qui est important à un moment, c'est de retrouver le chemin du dialogue. Il faut qu'on soit attentifs à la mobilisation des lycéens, des étudiants. Ce que je regrette peut-être aujourd'hui, c'est un constat, c'est qu'ils s'engagent moins que nous nous engagions dans la vie politique. Je repense. C'est vous qui le dites. Non, mais dans la vie politique, ou en tous les cas dans les formations politiques. Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui aux jeunes pour qu'ils aient envie de s'engager ? Pour vous, c'est les formations politiques ? Parce que je continue à penser que la politique peut quand même changer la face des choses. Oui, mais vous savez comme moi qu'il y a une vague de défiance envers les partis politiques. Vous sentez que le vent a tourné quand même autour des partis politiques, autour de la démocratie représentative ? Je pense que les partis politiques aujourd'hui, bien sûr, ont cette vague de défiance et qu'elle existe. Un jeune qui veut s'engager aujourd'hui. J'ai envie de lui dire, en démocratie, le parti politique, il est un lieu où on réfléchit, où on partage et où on peut conduire un certain nombre de changements. Vous savez que le Sénat a une mauvaise image. Je vais vous donner un exemple. Ça fait un an et demi qu'avec Public Sénat, on reçoit un sénateur chaque mercredi ou une sénatrice pour répondre à nos questions. La première fois que j'ai demandé aux internautes quelles questions vous voudriez poser au sénateur, c'était Jérôme Durin, le sénateur, qu'on a reçu le premier. La première question qu'on m'a demandé, c'est quand est-ce qu'on supprime le Sénat ? Je pense qu'il y a toujours la tentation dans tous les pays qui ont deux chambres de prendre la deuxième chambre en quelque sorte en otage d'un changement éventuel. Et pourtant, tous les pays qui renforcent leur démocratie sont en train de créer une deuxième chambre. Je vais prendre l'exemple d'un pays dans lequel je vais me rendre pour présider le forum des collectivités territoriales, la Côte d'Ivoire. Qui vient, qui a vécu, vous avez tous en tête, cette guerre civile. Et pour que le territoire se retrouve, pour que la diversité ethnique, religieuse, politique se retrouve, eh bien la Côte d'Ivoire, il y a deux ans, a mis en place un Sénat qui est un amortisseur de crise. D'autres pays l'ont fait. Mais le Sénat, c'est un lieu qui représente aujourd'hui, dans notre pays, le territoire. Et le territoire, c'est la référence pour nos concitoyens. Je peux vous dire que je ressens le besoin de territoire, je ressens la responsabilité qui repose sur le Sénat. Le besoin de territoire, je le comprends, mais est-ce que c'est Charles Maurice qui posait la question dans le chat tout à l'heure ? Est-ce que le suffrage indirect des sénateurs n'est pas un peu anachronique, à l'heure actuelle, dans ce besoin de démocratie plus directe ? Je pense que le rôle du Sénat est d'être un balancier stabilisateur des institutions et être, en quelque sorte, une manière de traiter les pulsions. Et le corps des élus locaux est un corps électoral qui nous donne une légitimité forte, d'autant plus qu'aujourd'hui, je vous le disais il y a un instant, les seuls élus qui ont la confiance majoritaire des Français, ce sont les 550 000 élus locaux. En ce moment, c'est les retraites. Les retraites, à l'Assemblée nationale, chez vos confrères députés, ils viennent de terminer une étape importante, c'est l'examen en commission, qui ne s'est pas très bien passé, notamment parce qu'il y a eu de l'obstruction parlementaire avec plus de 22 000 amendements. Le texte va arriver au Sénat dans quelques semaines. Est-ce que vous pensez que ce type de pataquès peut arriver aussi au Sénat ? D'abord, on peut regretter que la commission n'ait pas examiné l'ensemble des amendements, c'est-à-dire qu'elle prenne le temps de les examiner. Bien sûr, 20 000 amendements, ce n'est pas rien. Je ne suis pas, moi, favorable à tout ce qui peut apparaître comme une obstruction, mais c'est l'occasion d'un débat, c'est l'occasion aussi d'échanger, d'avancer sur un texte manifestement qui n'est pas encore totalement abouti, qui n'est pas totalement partagé, et notamment par les parlementaires, mais aussi par les Françaises et par les Français. Au Sénat, nous aurons ce texte en examen en commission début avril. Oui, début avril. Si l'Assemblée nationale respecte l'agenda. Emmanuel Macron a même abordé la possibilité de l'utilisation d'un 49-3 devant les parlementaires hier. Écoutez, moi, je pense que le 49-3 n'est pas fait pour abréger un débat. 49-3, dans la Ve République, il est un outil quand on n'a pas de majorité. Michel Rocard, plus récemment, l'a utilisé parce qu'il avait un problème de majorité avec les communistes. Mais encore plus récemment, François Hollande et Emmanuel Valls l'ont utilisé à deux reprises. Mais d'une manière un peu différente, et je pense que le 49-3, je l'ai dit clairement, je ne le conseille pas. De toute façon, il n'est pas applicable au Sénat, et donc au Sénat, nous aurons la plénitude du débat. Le président de la République a été élu en 2017 aussi sur un discours de nouveau monde, de dégagisme, de dépoussiérer ces vieilles institutions qui ronronnent, etc. Il y a eu quelque chose d'un peu anti-sénatorial là-dedans ? Non, je ne crois pas, parce que je crois que le président de la République, il l'avait dit dans son discours au Congrès, nul procès d'intention est attaché au bicamérisme. Lui-même n'a pas été parlementaire, mais je le crois attaché au bicamérisme. Vous savez, en démocratie, tout pouvoir a besoin d'un autre pouvoir qui le limite. Est-ce que vous souhaitez limiter la participation des sénateurs dans des activités qui ne sont pas législatives ? C'est une question qui a été posée par Ciani, notamment les conseils d'administration, les groupes d'études divers et variés. Il y a beaucoup de questions autour de la transparence de l'activité des élus. D'abord, il faut que les internautes aillent sur le site du Sénat. Ils y verront. Allez-y. Ils y verront un certain nombre de choses. C'est vrai que j'ai demandé à ce qu'on maîtrise et qu'on limite un certain nombre de participations des organismes extérieurs, qui fait qu'un certain nombre de sénateurs sont ailleurs. Et nous avons rendu, c'est peut-être un peu scolaire ce que je vais dire, mais obligatoire, sinon retenu sur les indemnités, la présence aux questions au gouvernement, la présence en séance desquelles sont en activité législative, la présence aux explications de vote et aux votes sur les grands textes. Tout ça est devenu, depuis maintenant 2015, une règle. Et nous sommes, regardez l'hémicycle aux questions au gouvernement, sur Public Sénat, et vous verrez que nous sommes une très large majorité. Nous sommes souvent 90% de sénateurs présents. Et les autres sont dans des représentations normales. Bien sûr. À l'étranger, au Conseil de l'Europe. Mais ça, ça fait partie de nos missions.